et bonjour tout le monde on est vendredi le 10 septembre j'espère que vous allez bien stream spécial ce soir oui j'ai pas fini eternal sonata lundi cette semaine ah by the way mon nom c'est Yann donc j'ai pas fini eternal sonata donc on finit ça ce soir faites un peu de grinding cette semaine essayer le boss techniquement je l'ai pas battu hier donc j'espère que je vais être capable de le battre ce soir par contre j'étais comme à deux doigts de la stratégie que j'ai essayé fonctionne donc je devrais être capable de le battre ce soir avec un peu de concentration hier je jouais mais je parlais avec je parlais avec des gens donc un petit peu moins concentré je dirais mais j'ai des bonnes j'espère que ça va fonctionner mais il faut que ça marche puis c'est pas mal ça mais aujourd'hui on est le 10 septembre ça veut dire quoi le 10 septembre ça veut dire que Tales of Arise est sorti yes pour ceux qui aiment la série Tales c'est sorti aujourd'hui je me suis commandé le Collector Edition mais malheureusement je ne l'ai pas reçu mais Bandai Namco sérieux je me doutais peut-être qu'il allait le faire mais j'étais comme peut-être pas non plus ils m'ont envoyé un code digital ce matin donc j'ai pu télécharger le jeu donc il est sur ma PS5 il n'attend plus que d'être joué parce que je n'ai pas pu jouer je travaillais aujourd'hui puis bien ce soir un stream je me suis dit on va finir Return of Sonata puis il va probablement aller jouer à Tales après c'est pas mal ça c'est pas mal la soirée je sais que la cutscene de fin est quand même assez longue donc on on n'hésitera pas trop on va aller faire le boss qui nous reste à faire qui est pas le final boss d'ailleurs c'est le boss avant le boss de fin mais le boss de fin devrait pas être très difficile en soi c'est plus ce boss là qui est problématique je dirais en tout cas j'espère que ça va être le cas puis ce boss là devrait nous donner un level de toute façon donc ça devrait comme je dis ça ne devrait pas être un problème du tout bon ok fait que j'ai pas de délais dans mon son parfait on va starter ça vous voyez j'ai joué un peu on est rendu à 47 heures j'aurais jamais pensé me rendre à 47 heures c'est quand même fou parce que j'ai regardé ma game sur Xbox j'avais à peine 44 heures puis j'avais fait le donjon secret là-dedans là j'avais là je veux juste voir si ma nouvelle stratégie trêve de coeur non c'est ça ok on a une nouvelle stratégie on va utiliser le miroir de saint qui fait que si je me plante en soi j'ai une chance de reviver tout le monde d'un coup ce qui est quand même bon puis je me mets des trêves de pique donc on a une deux trois quatre on a quatre fois qu'on peut se healer tout le monde au complet ce qui est quand même intéressant puis ce que j'avais changé aussi au niveau de la stratégie on switchait jazz là parce que le bonhomme du milieu il se fait toujours attaquer en début de combat puis on veut pas que ce soit fred monsieur chopard on veut pas que ce soit lui qui se fasse attaquer fait que là on va faire ça aussi on va enlever ça puis on va mettre à lui ça c'est quoi ça fait ? augmente les pv de max de 5% donc on va y augmenter ça à augmente les pv de max 10% donc ça c'est quand même déjà une petite upgrade en soi puis ça c'est quoi que ça fait ? attaque plus 2 puis ça se... euh... on va checker quelque chose voir ça se stack dessus ça ? ah ouais ça se stack si je l'enlève il est à combien ? ah 19000 pis... si je mets ça il tombe à 20 000 pis là il tombe à 21 000 ah ben c'est good ça ok parfait ça c'est bon lui il est à 30 000 lui il est à 22 000 on est en business je vais sauvegarder ça parce que ça me... c'est mon setup pis j'avais oublié de le... j'avais oublié de le sauvegarder parce qu'en fait c'est pas mal l'une des derniers strats que j'ai essayé contre le boss pis ça semblait quand même bien fonctionner ce qu'arrive c'est que... lui il heal beaucoup plus de façon... il y a dans l'watch Il heal singulièrement Mais beaucoup plus Mais le problème avec ça C'est ça Ça heal pas tout le monde en même temps J'ai Violette Qui peut healer tout le monde En même temps Mais elle heal beaucoup moins Donc C'est ça Là vu qu'on a vu la side quest La scène La semaine passée On va juste skipper au boss C'est ça qui nous intéresse De toute façon Par que la musique est bonne Par exemple Yes Le bol commencera Je l'ai pas fait assez bien You le tata Ah, c'est le premier tour que j'ai beaucoup de difficulté. Ok, lui j'ai commencé à le comprendre son... Ah, c'est le premier tour que j'ai beaucoup de difficulté. Sous-titrage ST' 501 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 là-dessus. C'est pas bien grave, là. J'aime gamer, fait que... Mais... J'avais hâte de le finir, là. Mais on a toujours hâte de finir un jeu quand on arrive vers, comme, plus la fin, là. Pis c'est ça. Fait que, là, pour les prochaines... Prochaine semaine, je recommence pas un Let's Play. Prochaine semaine, ça va être des A Link to the Past Randomizer ou des Final Fantasy 4 Randomizer. Euh... Que je vais faire. Il y a le marathon qui s'en vient, évidemment, bientôt. Du 3 au 10 octobre. C'est à ne pas manquer. Niveau suivant, c'est d'abord et avant tout un marathon qui ramasse... Un marathon de jeux vidéo qui ramasse des fonds pour des organismes de bienfaisance du Québec. Donc, cette année, on ramasse encore des fonds pour la station québécoise de la prévention du suicide. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, la journée de la prévention du suicide. Donc, ça nous tient à cœur à niveau suivant. C'est super important. Puis, je dirais que dans... La dernière année, euh... Puis, même celle de l'année passée aussi, là, depuis qu'on est en pandémie, c'est pas facile pour certaines personnes. Euh... Fait que l'OQPS peut les aider. Euh... Fait qu'on ramasse des fonds pour eux. Euh... Puis, euh... J'ai bien hâte d'être rendu au marathon. Puis, euh... Qu'on... Qu'on aille le temps de faire plein de jeux ensemble. Toute, euh... Toute l'équipe, pis tout. Euh... Sinon, ben... Euh... On a nos streams hebdomadaires. Euh... Donc, dimanche, il va y avoir la game de Donjons et Dragons, euh... Hero of Many Worlds. Ça n'a pas manqué. Moi, je reviens lundi à 19h30, comme d'habitude. Euh... Probablement avec un Hurling to the Past Randomizer. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur le stream. Je pense que ça date de... Je pense que ça date de mes vacances cet été. Euh... Sinon, Dan revient avec Persona 5 Royal Mardi. Excusez-moi. Euh... Pis, euh... On va avoir, euh... Mad qui revient jeudi. Mad a réussi à battre Sandman dans Punch Out sur Wii. Donc, euh... Il va commencer, euh... Euh... Ben, en fait, il commence rien. Ah, en soi, il est en train de penser à quoi il va jouer. Fait que je peux pas vous dire tout de suite, là... Ça va être quoi, euh... Le prochain jeu à Mad. Fait que sinon, ben... C'est pas mal ça, hein. On a l'air encore pas mal dans le gros générique. Je veux juste voir si, en cas... Ces jeux-là, souvent, euh... Il y a tout le temps de quoi, des fois, après le générique. Fait que j'aime... J'aime peut-être mieux attendre, là. Voir si ça va nous donner, mais... C'est quelque chose, mais... Me semble qu'on a pas mal fait le tour. Pis, euh... Ce que je disais tantôt, euh... On avait eu une petite partie de générique tantôt, Pis on avait juste, euh... Chopin qui parlait. Dans la version Xbox 360, Me semble, c'était pas ça. C'est genre, t'avais comme tous les personnages Qui disaient une coupe de lignes, euh... Ici et là. Mais ça avait comme plus ou moins de sens, je dirais. Euh... Là, ils ont tweaked ça un peu. Ça... Ça avait un peu plus de sens. Là, ça expliquait un peu plus de choses. Parce que... La fin, euh... On va se le dire, Elle est pas claire, claire, hein. C'est, euh... Non, elle... Elle est pas super claire. On arrive, justement, à la fin de... Ça semble arriver à la fin de la musique. Juste voir... On va voir le... The End. Ben, c'est intense, ça. Pis, ouais, moi, après ça, je m'en vais jouer à Tales of Arise. On va starter ça, ce jeu-là. Ça va être le fun. Je... Je suis vraiment content d'avoir eu mon... Mon code. Je l'aurais pas... Je l'espérais, mais je pensais pas l'avoir un matin. C'était un beau petit email que j'avais eu un matin. Bon, ben, on a un black screen. Ah, pis c'est écrit fin, là. Mais je pense que ma caméra, elle le cache un peu. On va voir qu'est-ce que ça fait si je pèse sur quelque chose. Ou je fais Start. Non. Pause, ça fait rien. Il y a de quoi d'écrire en haut, là. Ah, je pense que ça... C'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends tous ces bruits-là? C'est comme si mes alertes de... C'est bizarre, mais c'est comme... C'est comme si mes alertes, ils... Ils buggaient. Peut-être pas. Je vais juste voir. Je vais juste updater ma page que j'ai ici. Ah, ben oui, il y a encore quelque chose. Ben voyons, d'entrée. Un jour, le Caterpillar a demandé à l'aile. Monsieur le Caterpillar, tu sais de nombreuses choses. Pouvez-vous me dire, quel type de forme est la forme de vie? Le Caterpillar a gris et a répondu et... Alors, monsieur le Caterpillar, je pense que peut-être, la vie est ronde. La vie est ronde. Comme une tomatelle. Ah! Le Caterpillar a rire de heureux, et dit, non, monsieur le Caterpillar. Je n'ai pas demandé de la couleur de la vie, Hum! Ok, là la fin est de plus en plus fucked up! Oh, Mr. Snail! Je n'ai pas demandé du sens de la vie! Je t'ai demandé du sens de la forme! Le Snail chocé et pensé et pensé un peu plus. Puis il répondait, Eh bien, Mr. Caterpillar, je pense que peut-être qu'il murmure comme une bâblée de brook. Bah! Le Caterpillar a finalement se déroule dans des douleurs, s'est mis en tête et disait, «Nein, Mr. Snail, je n'ai pas demandé du sens de la vie. Je t'ai demandé du sens de la forme! » « Je n'ai pas demandé du sens de la vie. » « Le Snail a rassé et pensé, et à la fin, il répondait à la fin, « Eh bien, Mr. Caterpillar, je pense que peut-être il y a une douce, du saut, comme un morceau de chéri! » Lors de sa patience, le Caterpillar s'est rendu très froid et lui a dit « Si tu ne veux pas me répondre, c'est bien, je ne vais pas te demander plus, M. Snail. Bonsoir. » Et avec ça, le Caterpillar s'est rendu compte et s'est venu à la maison. Quand il est allé, le Caterpillar s'est chiant et lui a dit « Oh, M. Caterpillar, tu avais déjà la réponse. » Hum. L'happinité, l'enjeu, l'enjeu, l'enjeu. On a une petite leçon de vie ici. « Ce sont les sights, les rires, les sons et les goûts. » « La vie peut prendre de nombreuses formes différentes. » Bon, ben, morale de l'histoire. Je ne me souvenais pas de ça. Puis là, c'est quoi qu'on a? Ok, on a-tu autre chose après ça? Alors là, je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment fini, là, guys. Yep. C'est vraiment fini. Fait que sur ces belles paroles de vie, d'un escargot, je vais vous dire une bonne soirée. Puis, ben, à la prochaine. Fait que j'ai pas mal déjà fait le speech. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada